En 8 saisons avec le Stade Toulousain, Jean-Baptiste Elissal l'a tout remporté. Deux Coupes d'Europe en 2003 et 2005 et un Brennus en 2008. A son actif, il compte également 35 sélections en équipe de France. Peu épargné par les blessures depuis deux saisons, il n'a cependant plus été appelé chez les Bleus depuis novembre 2008. En club pourtant, il continue de briller à la mêlée ou à l'ouverture, à l'image de sa performance à Bayonne le week-end dernier. Perspective, avenir international et regard sur la saison en cours. Et il nous en dit un peu plus dans le focus de cette semaine. Un bilan assez mitigé, même si en ce début d'année 2010, on a l'impression d'avoir refait le léger retard qu'on avait pris, le recoller au haut du tableau. On est en bonne voie aussi en Coupe d'Europe. Donc voilà, il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. Et il y a eu du assez mauvais aussi, notamment quelques matchs à extérieur mal négociés. Bon, c'est... Je pense que le top 14 est devenu beaucoup plus compliqué que les autres années et on avait mis du temps à s'en rendre compte. On s'aperçoit qu'avec l'arrivée de Toulon, du Racing et le resserrement dans le haut du tableau avec ses six places qualificatives, Castres qui fait une grosse impression et un gros début de saison, on s'aperçoit que tous les points sont durs à avoir, notamment à l'extérieur où par le passé on avait plus de facilité. L'année dernière c'était difficile parce que ça a vraiment été un enchaînement de pépins qui m'a tenu éloigné quasiment si on colle tout bout à bout la moitié d'une saison. Cette année c'est quand même beaucoup mieux. Il y a ce pépin qui a duré trois semaines et demie, quatre semaines. J'ai loupé quatre matchs, j'ai fait le reste donc dans l'ensemble c'est pas trop mal. Après, la blessure fait partie de notre sport et on fait tout pour l'éviter. Mais quand ça arrive, il faut le prendre entre guillemets du bon côté avec beaucoup de recul et en se disant que c'est peut-être profiter du mal pour pouvoir mieux travailler. Raisonnablement, on pourrait penser que je peux y postuler. Maintenant, le contexte en équipe de France fait qu'on m'a fait passer le message sans me le dire personnellement ce que je regrette, mais à travers les médias ou à travers les non-sélections d'ailleurs que j'étais entre guillemets un peu sorti des plans. Donc voilà, c'est pas évident à vivre quand on sait qu'on peut avoir la possibilité encore de le faire, qu'on a les capacités de le faire. Mais voilà, c'est un paramètre à prendre en compte et ça n'en sera que mieux pour le Stade Toulousain puisque je veux me préparer à ma Coupe du Monde chaque année pour mon club et chaque week-end. Au moins jusqu'à l'année prochaine et puis si mon corps le veut bien, si mes dirigeants le souhaitent aussi, pourquoi pas continuer l'aventure une saison de plus et puis après on verra au feeling année par année. Mais je ne me projette pas encore, je vais essayer de finir bien celle-là, de faire une autre très bonne saison l'année prochaine, sachant que j'ai encore pas mal d'ambition au niveau personnel et puis on verra à la suite. Mais pour l'instant je n'ai pas fait de plan de carrière. J'ai encore envie de profiter. J'ai, comme tu le dis, un an de contrat sûr, quasiment deux, si on est tous d'accord. Et il sera temps d'en parler dans deux ans. S'il est vrai qu'on a parlé de moi pour ce poste, ça m'honore énormément. Maintenant j'ai du mal aussi à me projeter dans la pré-rubbie d'ores et déjà. J'ai tellement envie de profiter des dernières années que me poser la question de ce que je vais faire après, on verra bien mais ce n'est pas ma priorité. Je te dis, il me reste deux ans de rugby à faire. Je les ferai du mieux possible j'espère.